Bonjour à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien car moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour le 30ème épisode de la carrière avec une OX. Aujourd'hui on se retrouve pour faire des courses après le Tour de France, histoire de remettre l'équipe en forme, surtout pour se préparer pour la Vuelta. Donc aujourd'hui on va se faire la Classica de San Sebastián, et après on ira faire l'Arctic Race of Norway, peut-être le début du poste Danemark, mais on verra combien de temps vont nous prendre les transferts. J'ai pas envie de jouer le Tour de Pologne, car ça ne m'intéresse pas spécialement de le jouer. Bon voilà, c'est une course World Tour, mais bon, il n'y a pas de réelle importance. En plus on est déjà très très bien financié avec le bug, donc voilà, histoire d'équilibrer, on va le simuler, en plus ce sponsor est plus que Ravi, donc ça ne sert strictement à rien de le jouer. Bon du coup on se retrouve pour la pré-sélection de l'équipe pour les championnats d'Europe, tout ça je vais tout faire en même temps, il faudra juste confirmer. Bon voilà, du coup j'ai fait ma pré-sélection pour les championnats d'Europe, donc voilà, j'ai pris quand même la plupart des gros coureurs, j'ai pris surtout des coureurs de ma team, bon après ça n'est pas logique, bon sauf pour le contre la montre, voilà j'étais obligé d'en prendre quelques-uns, du coup au niveau des championnats du monde on va faire pareil, de toute façon là, contre la montre, boum, on va prendre les meilleurs. Lui après il n'a pas un gros physique non plus, bon après il est surtout bon, on prologue, on doit du coup on va prendre, après il faut en prendre un dernier, on ne sait pas trop prendre, de toute façon ça ne va pas changer grand chose, hop comme ceci, et au niveau des championnats du monde, mais là il faut prendre clairement tous les meilleurs sprinters, bon ils sont quasiment tous dans l'équipe, d'ailleurs Ida Andersen, voilà, très très bien, je pense lui il faudra clairement essayer de le garder par la suite, hop on va prendre du coup tous nos gros sprinters, il y a lui aussi là qui peut être pas mal, bon Alexander Christophe malheureusement est sur le déclin, ça c'est triste à voir, donc on va prendre le jeune là aussi, on va prendre Tyler, est-ce qu'on prend Oulgard, ouais s'il peut toujours servir Oulgard, voilà comme ceci, on va prendre en dernier, et on va prendre qui est Stonmitter ou Tobias, non Tobias finira la Vuelta, comme ça il sera en grande grande forme, bon cette classique Hassan Sébastien est quand même plutôt dure, mais bon en même temps c'est Skelmoz là qui fait le tempo, Ida Andersen est quand même bien bien dans le dur, et bon c'est pour essayer de limiter l'écart avec ceux qui se sont échappés, il y a vraiment quand même des beaux noms, bon j'ai pas l'impression qu'il y a quand même grand monde, après niveau gros favoris, bon il y a Evenpool, il y a quand même Adam Yetz quoi, mais bon j'ai pas l'impression qu'il tente, il y a Attila Walter aussi qui est très très bien dans ma save, il y a Kiddot, il y a Alessandro Kovic, il y a du Michael Landa, il y a aussi Henrik Mas, mais regardez c'est dans le dur déjà, il y a beaucoup de coureurs, en même temps ce Skelmoz il a pas fait semblant, bon j'espère que ça va quand même prendre le relais une fois qu'il sera arrêté, et ouais, et d'ailleurs je vais vous montrer le magnifique maillot de champion de Danemark de Niklas Egg, voilà bon en vrai c'est un maillot, c'est le maillot de l'équipe, sauf qu'il est refait aux couleurs du drapeau de Danemark, voilà ça fait toujours un petit plus, ça fait stylé quoi, c'est un peu le même maillot que le champion de Norvège, sauf qu'aux couleurs du Danemark. Bon on approche de l'ascension finale, le Mourgil Tontora, ça attaque déjà très très fort avec les gros favoris, bon je pense qu'on va être obligé de jouer avec Skelmoz, mais bon ça serait bien de pouvoir passer avec Idar Andersen, car il a une très très bonne pointe de vitesse pour le sprint, mais bon j'ai l'impression que là Skelmoz a l'air clairement au-dessus, mais bon on va quand même essayer de tout donner jusqu'au bout avec Idar Andersen, oh non on est en train de prendre une cassure, est-ce qu'on peut essayer de reboucher tout ça, ouais non Skelmoz a clairement l'air d'être au-dessus, allez dommage pour Idar Andersen, quoique on est pas du tout au sommet, il reste encore les gros gros pourcentages, et je pense qu'on va être obligé de jouer avec Mathias Skelmoz malheureusement, allez là, Idar Andersen il va tout donner, Skelmoz aussi, et est-ce que Mathias Skelmoz peut pas essayer de placer une attaque sur le sommet, allez et il a place son attaque, est-ce qu'il arrive à faire un écart, et non malheureusement, bon du coup ça sert à rien de forcer comme un bourrin, faut juste attendre Idar Andersen, et ouais en plus là c'est les 5 derniers kilomètres, donc faut juste que Idar Andersen arrive à revenir, et il a clairement je pense la course gagnée, mais bon ça va être compliqué pour lui de revenir, allez là avec les derniers virages, est-ce qu'il peut venir essayer de prendre la roue de Mathias Skelmoz, ça serait pas mal, oh oui oh oui ça c'est nickel tout simplement, là ce qu'il vient de faire, il vient de se replacer juste au meilleur moment de la course, allez là, bon vraiment il faudra pas lancer trop tôt non plus, attention, ah bah non il va totalement s'effondrer malheureusement, ça va être la victoire au sprint B2, attention de Carlos Regress, non de Stefano Aldani qui avait réussi à passer le sprinter de l'Alpe-Sin-Phoenix, nous malheureusement on va faire rien du tout voilà, pourtant Skelmoz semblait vraiment très très fort, malheureusement il lui aura manqué un petit peu de barouche sur le sommet, Idar Andersen qui était beaucoup trop faible une nouvelle fois, mais bon voilà, de toute façon il fallait clairement essayer de tenter, c'est ce qu'on a fait, malheureusement c'est pas passé, bon on veut les résultats qu'on fait cette saison, je pense qu'on peut pas nous en vouloir, bon du coup voilà, ça nous demande de renouveler le sponsor, du coup on va renouveler avec Kuno X, peut-être que dans les dossiers du jeu je modifierais l'estimation max à peut-être 800 000, parce que sinon on n'arrivera clairement jamais à évoluer, parce que regardez voilà, Bruxelles Airlines est quand même à 700 000, 720 000 KTM, donc je pense que je me fixerais peut-être sans doute là-dessus, mais bon voilà, du coup cette année on va prolonger avec ça, il faudra aussi prolonger les équipements, on va prendre du coup les cadres d'air, vu qu'ils sont déjà dans les fichiers du jeu, bon voilà en termes de résultats on est clairement aux attentes du sponsor, à les mêmes inscriptions des coureurs, quoique non, il est effectif par contre il est ravi, sélection de l'équipe nationale, ça du coup c'est la vraie sélection, du coup on va prendre les plus gros coureurs, voilà comme ceci, Torsen Train, Rasmus Tiller, on va prendre qui d'autre, Idar Andersen, vu qu'il semble en forme, et voilà, et au niveau du CLM, on va prendre bien sûr Lagnis, une fosse, et Warren Schold, parce que voilà, les autres ils ne sont pas non plus exceptionnels, voilà du coup c'est bon, sélection finale acceptée, du coup on va se trouver directement pour les transferts, bon du coup, ouverture du marché des transferts, on est déjà 18ème, même avant d'avoir recruté des coureurs, donc voilà, il faut aller dans transferts, on va aller dans dossiers, donc voilà les dossiers qu'on a ouverts, on va voir notre équipe, du coup, une OX, ça doit être par là, on a beaucoup de monde à renouveler par contre, il y a Charming, Train, Gregard, Idar Andersen, donc il y a quand même beaucoup de monde, plus ceux là, on va bien voir, tout ça, il faudra faire des choix obligatoirement, on ne pourra pas renouveler tout le monde non plus, donc voilà, il faudra calculer au niveau des points, Idar Andersen, vos 4 points, moi j'aimerais bien le ressigner, car voilà, il a quand même de superbes stats, mais bon par exemple, voilà, Torsen Train, Anton Charming, il faudra s'en séparer je pense, bon après voilà, il y en a quand même pas mal, qui ne sont pas non plus officimes, il y a aussi Daniel Petrovic, que j'aimerais bien prendre, donc on va regarder tout ça de plus près, bon du coup, on va s'attaquer déjà au gros, gros, gros poisson de notre mercato, et j'espère qu'on pourra le prendre, il ne demandait que 15 000 de salaire, il n'a pas gagné cette saison, il n'a pas fait de gros résultats, à 441ème au niveau classement mondial, donc on va bien voir combien il nous coûte, ça fait quand même 15 points, donc je veux absolument l'avoir, on a un budget de 170 000 euros, combien va-t-il nous demander, oh ça va, je m'attendais vraiment à beaucoup plus, valorise un environnement son pays, ok, ça c'est vraiment très très bien, allez on va proposer, ah ouais non, qui est le salaire, ouais, non, aïe aïe, ça va faire très très mal, euh ouais, je pense qu'on est obligé de mettre 45 000, oh non, il demande 47 000 de salaire, aïe aïe aïe, je mets 48 000 au cas où, ok c'est bon, 48 000 euros déjà, du coup il ne nous reste plus, entre guillemets, que 122 000, ça va être je pense, un mercato plutôt tendu, en termes de salaire, sachant que je pense que Warren Scholl, va nous redemander vraiment pas mal, donc étant donné, qu'on a quand même, l'Agnès, une efface, est-ce qu'on ne séparait pas, de Warren Scholl, en plus il a gagné le chic, la main de cette saison, donc ouais je pense, il va clairement falloir faire des choix, et refaire du nouveau dans l'équipe, j'ai clairement envie de prendre pareil, du Cornilson, voilà c'est vraiment très polyvalent, en plus je ne pense pas qu'il demande beaucoup, on va aller prendre directement, Tobias Foss 8, et à 23 000, cette saison, il n'a pas gagné, il a gagné par contre, le classement des meilleurs jeunes, de la Vuelta, mais c'était il y a 2 ans, il n'a que 2 victoires dans sa carrière, donc je ne pense pas que lui non plus demande énormément, mais je pense par contre, ouais, s'il va quand même coûter plutôt cher, les 12 points, on a déjà claqué énormément de points, leader absolu par contre, salaire 20 000, valorise le rôle, ouh lui je pense qu'il va nous coûter moins cher, on va mettre 30 000, ok il est content, il nous reste 139, attendez on va aller voir, on va déjà signer les 2, hop, voilà, du coup on a déjà nos 2 gros poissons, voilà ceux qu'on voulait absolument, maintenant ça va être clairement un pack du bonus, parce qu'il faudra essayer de renouveler, mais bon, il nous reste, j'arrive au poisson, on va prendre Cornilson, ou Ildar Anderson, de toute façon je vais regarder qui est le moins cher, bon ben le choix est vite fait, 2500 Ildar Anderson, il coûte 4 points, il nous reste 91 000 de budget, voilà, 3 ans, équipier de luxe, ou coureur important quand même, on va peut-être le baisser un petit peu, 8200, ok, hop, on va lui mettre 10 000 de salaire, ah il faut un peu plus toujours, 10 700, allez voilà, 10 700 de salaire pour Ildar Anderson, voilà, déjà ça fait pas mal, alors on va signer maintenant Magnus Cornilson, lui par contre, voilà, c'est quand même une grosse carrière, on va là aussi signer un nouveau gros poisson, on va clairement le mettre en sprinter, 16 000, valorise le rôle, ok, il va pas nous coûter si cher que ça Cornilson, à 20 000 ici, oh là là, ok, je pensais vraiment que le crunching, il va nous coûter beaucoup plus cher, pour l'instant, le mercato se passe vraiment bien, je pense qu'on va être quasiment sûr de passer un world tour, ouais, je pense qu'on est quasiment sûr d'y passer, et moi j'aimerais bien recruter là, à ces petits jeunes, allez, hop, c'est ce qu'on va faire, si c'est deux points, quoique, est-ce que lui, il est vraiment si fort que ça, ah oui, si c'est vrai, il a un gros potentiel en sprinter, c'est pour ça que je le voulais absolument, bon, contacté, normalement, il devrait pas nous coûter trop cher, on devrait, voilà, on va le mettre en sprinter, on va le mettre pour 3 ans à 2500, quoi, il est pas content de son rôle, ah ok, bon, on va le, ah ça prend, j'ai peur que ce soit un bug, on va le mettre leader absolu, on va bien voir, ok, bon, 4000 euros leader absolu, je croyais pas qu'il allait avoir un bug comme ça, ok, pourquoi pas, bon, du coup, c'est déjà un nouveau jeune, il nous reste combien de points, il nous en reste que 19, donc là, il va bien falloir les répartir, déjà je pense, voilà, on abandonne Orange Cold, c'est même pas la peine, du coup ça, ça ferait 6, donc il nous resterait 13 points, 13 points, sachant qu'il y a le petit Petrovis, qui vaut 1 point, que j'aimerais bien prendre là, le jeune Letton, voilà, ici, nous vaut 1 point, bon, lui, voilà, il coûtera 2500, et après, il y aurait, qui d'autre que je voudrais bien renouveler, on va bien voir, en vrai, Charming, ou Train, Charming, est-ce qu'il peut encore up, non, pas spécialement, est-ce que Train pourrait up, pas spécialement non plus, bon, ça, j'ai aucun idée duquel des deux, le plus complet, est-ce qu'on jouerait sur la jeunesse, allez, ouais, on prendrait Charming, clairement, en plus, je crois que Charming, demanderait un moins gros salaire, si je ne me trompe pas, ouais, Charming, Charming 9, 1100, donc, ouais, non, il nous demanderait clairement moins cher, du coup, on va le renouveler, ça fait quand même 6 points, allez, on va pas, on va le mettre, voilà, que pour 2 ans, on va bien voir, on va pas, il faut pas que tu coûtes trop cher, on va mettre à 20 000, ok, 20 000, il est content, allez, hop, on continue notre mercato sur cette lancée, on va prendre, wow, pourquoi il y en a un qui a augmenté à 6, du coup, lui, on va le contacter aussi pour 6 points, allez, par exemple, lui, 3 ans, on va mettre coureur important, on va le mettre comme ça, et il demande 10 000, normalement, ça devrait être bon, voilà, et le dernier, qui est Daniel Petrovis, du coup, on va aller chercher tout de suite, il est où ? Daniel Petrovis, voilà, un jeune laiton, il est où ? Euh, je l'ai perdu ou quoi ? Ah non, il est là, voilà, Daniel Petrovis, 1 point, du coup, c'est notre dernier point, ah non, il nous en reste encore, ok, on va le signer pour 3 ans, on va le mettre équipier, 2500, voilà, il est content, et je crois qu'il nous reste encore des points, donc, je pense, on va pouvoir prendre un peu plus que ce que je pensais, allez, transfert, et on va pouvoir prendre encore quelqu'un, et oui, il nous reste encore 6 points, on a qui pour l'instant, là ? Est-ce que je l'ai pris ? Erasmus Pedersen, ouais, c'est bon, il est là, du coup, il nous reste 6 points, on va aller voir dans l'équipe, qui c'est qu'on peut renouveler ? Il y a Anderson Hansen, ah ben oui, est-ce qu'on renouvelle lui, ou est-ce qu'on en prend 2 à 3 points ? 3 points, il y aurait l'Anson Hansen, non, ça ferait pas assez, il y aurait Torsen Train, mais bon, étant donné qu'on garde le frère, où est-ce qu'on miserait, par exemple, sur des coureurs comme lui, au niveau de l'équipe de développement, on va regarder un peu, on va regarder un peu tous les potentiels, il y aura un bon sprinter, ouais, là aussi, là, il y aurait un bon sprinter, enfin, un bon sprinter, pour épauler, quoi, oh là, il y aurait un bon Estonien, ah non, qui est Daniel Petrovis, en fait, c'est juste un rouleur, ok, je croyais que c'était un sprinter, il y aurait peut-être lui, du coup, est-ce qu'on miserait sur beaucoup de jeunes, du coup, je ne sais pas, bon, là, par contre, là, j'avais trouvé quand même un sérieux poisson, là, Jacques Oslèv, Richard, je pense, on va clairement le prendre, voilà, c'est lui, bon, je me suis planté avec, comment il s'appelle, avec l'autre, mais bon, c'est pas grave, de toute façon, voilà, on va séparer du coup, d'Anders, Johan Hensen, du coup, on va le prendre, lui, voilà, on va prendre plein de jeunes, à un point, je crois que j'en avais repéré d'autres, donc, on va voir, il y aurait Kasper Pedersen, aussi, qui serait pas mal, je regarde toujours, il y aurait lui aussi, là, qui serait pas mal, aussi, en vrai, je vais regarder, surtout, en fait, il faut qu'il ait la bonne nationalité, quoi, et Kasper Pedersen, vraiment, il me fait un peu de l'œil, il y aura aussi Frédéric Rodenberg, ouais, on va bien voir, bon, là, j'ai le choix entre Kasper Pedersen, et Jonas Gréca, mais je pense que je serai vite fait, je pense qu'on va prendre Kasper Pedersen, bon, il peut pas plus, bon, voilà, du coup, on va le signer, juste, pour quelques années, on peut pas, si, on va aller là, contacter, du coup, on va le signer, peut-être, un an, ou deux ans, on va le signer, peut-être, ouais, non, on va quand même le signer, deux ans, on va bien voir, valorise le rôle, on va le mettre en sprinter, proposé, il demande un peu plus, allez, hop, 8600, allez, hop, 9000 euros de salaire, c'est bon, normalement, ça devrait passer, restant, il nous reste 14000, donc voilà, c'est bon, pour un point, normalement, ça devrait passer, allez, dossier, on va faire, du coup, on va aller dans les filtres, on va faire initialiser, hop, coup, un point, rechercher, on va bien voir qui c'est qu'il y a, ouais, bon, en vrai, de toute façon, il faut juste trouver un norvégien, quelque chose comme ça, ben voilà, c'est bon, un norvégien avec un potentiel de 5, voilà, un bon puncher, grimpeur, du coup, on va le prendre, Tim Brenzner, il est où, il est ici, ben voilà, hop, c'est nickel, du coup, voilà, du coup, en plus, il ne va même pas nous coûter, si cher que ça, on va le prendre en, en équipier de luxe, hop, proposé, voilà, il est content, c'est bon, bon, du coup, on a quand même une grosse équipe pour l'année prochaine, voilà, on aura une équipe effectif, combien, on en a, on a 11, non, on n'a pas 11 arrivés, on a 9 arrivés, combien, du coup, ça nous ferait de coureurs foyers d'un équipe, je crois, équipe, quanti pro, non, comment on fait déjà pour voir tout ça, ah, voilà, équipe, quanti pro, hop, une OX, du coup, ça nous ferait monter un world tour, on n'aurait que 19 coureurs, entre guillemets, mais je pense que ça pourrait nous suffire, en plus, du coup, on pourrait jouer les générales des 3 grands tours, en ayant quand même 5 très très bons grimpeurs, en ayant de bons sprinters, quand même, en plus, on a toujours Blicra, Tord, Goodman Stad, donc, c'est vraiment pas mal du tout, et ouais, on aurait quand même un gros gros effectif, bon, du coup, je vous montre la simulation du tour de Pologne, la première étape est remportée par Jack Stewart, la deuxième par Olaf Coy, la troisième par Brian Cocker, devant Olaf Coy et Jack Stewart, la quatrième par Jacopo Mosca, nous, on a Zerns Frédéric qui vient faire 16ème, Stone Mitty qui fait 18, là, on a la cinquième étape, où Stone Mitty fait 6ème, Ethan Highter, Benut et Tobias Bayer arrivent à s'échapper, la sixième, où Stone Mitty finit 10ème, et c'est Valentin Paris Peintre, pardon, qui s'impose devant Wilco Kelderman, et vous allez voir que ça, ça va être fatal, deuxième étape, Sean Quinn s'impose devant Stone Mitty, Sherell et Kelderman, et voilà, du coup, c'est la fin, du coup, au général, c'est une victoire de Kelderman, pour une seconde, devant Stone Mitty, bon, voilà, un peu dégoûté pour lui, mais bon, il est jeune, il a encore le temps de progresser, il a seulement 21 ans, je vais faire 2ème et tour de Pologne, 5ème et tour de France, c'est tout simplement exceptionnel pour lui, du coup, là, on va se trouver directement pour l'Arctic Race of Norway, bon, on approche des 5 derniers kilomètres, de la première étape de cet Arctic Race of Norway, si je ne me trompe pas, Stone Friday, mais en plus 5, mais juste avant de l'arriver, voilà, je vais vous dire que, au niveau de la chaîne, les vidéos, ça va être de plus en plus compliqué pour moi, à tourner, donc, tenir 2 vidéos par semaine, ça va commencer à être compliqué, je vais essayer de le faire, mais bon, il se peut que, voilà, pendant une semaine ou 2, je n'y arrive pas, parce que ça devient vraiment très très dur IRL, bon, voilà, je suis au lycée, en plus, je fais pas mal de sport à côté, donc, ouais, c'est quand même plutôt compliqué, déjà, de sortir 2 vidéos par semaine, là, j'avais pris de l'avance, du coup, j'arrivais à pas trop mal gérer, mais bon, ça va se compliquer, et là, nous, t'as une Fredaim avec son plus 5, est-ce qu'il va réussir à aller s'imposer, sur la première étape, ou est-ce que c'est Idar Andersen, et c'est Idar Andersen qui s'impose, sur cette première étape, pardon, doublé de l'équipe, vraiment, une très très belle course, euh, non, je suis bête, non, on peut pas voir les nouvelles, les étapes, c'est vrai, sur l'étape 1, mais bon, voilà, déjà, première victoire, l'objectif du sponsor, je crois que c'est de faire top 5, au général, bon, on se retrouve dans le final de la deuxième étape, on se fait un peu enfermer là, mais bon, normalement, on devrait arriver à sortir, allez, là, c'est Rasmus Tiller, là, qui fait un gros gros effort, et j'ai l'impression que ça laisse totalement partir, par contre, là, le problème, c'est en fait Torsen Train, qui s'est fait bloquer, allez, là, Rasmus Tiller devant, qui continue de forcer, derrière, Torsen Train, ok, il arrive pas à se débarrasser des autres, ouais, ça, ça va être un peu problématique, ouais, non, non, on s'est totalement fait enfermer, ça, c'est un petit peu dommage, allez, là, Rasmus Tiller, allez, on va lancer, mais bon, je pense qu'on va strictement rien faire, et ça va être la victoire devant de Daniel McClane, qui va s'emparer du maillot de leader, non, non, il va pas s'emparer, mais si, avec 10 secondes de bonification, qu'est-ce que je dis, bien sûr, que s'il s'empare du maillot de leader, du coup, on va le perdre, ce final est complètement foireux, bon, la prochaine étape, normalement, devrait plus nous convenir, je l'ai regardé, c'est une grosse table de ballon, donc Torcentray, normalement, devrait arriver à performer dessus, bon, on se retrouve quasiment au pied de la dernière ascension du jour, du moins de l'ultime ascension même, et je mets un gros tempo dès le pied, voilà, c'est bon, nos principaux leaders ont eu leur bidon, et là devant, ils font clairement pas semblant, bon, toi tu peux t'arrêter, ça sert plus à rien de rouler devant Stan Fredheim, il a mis, je pense, beaucoup de monde dans le rouge, tous ceux qui ont essayé de le suivre ont dû perdre énormément d'énergie, allez, on va donner gel aussi à Erasmus Tyler, hop, est-ce que je vous mets en automatique, ouais si, comme ça vous n'allez peut-être pas me gêner, par exemple, voilà, je te demande de te serrer, il reste 3 km, est-ce qu'il faut donner le gel maintenant, non, là c'est des gros gros pourcentages, on va laisser Stan Fredheim comme ceci, allez, on va donner le gel, voilà, maintenant à nos deux gros leaders, allez là, Jonas Abrahamsen qui fait un gros gros effort, dans ces gros pourcentages là, allez, il fait même, je pense, très très mal avec son 73 vallon, allez, là on va bientôt arriver sur un léger replat, je ne sais même pas si on peut appeler ça un replat, mais bon, voilà, les pourcentages diminuent, allez, là, en tout cas, David Anderson est dans le dur, attention à ne pas s'effondrer, et ouais, j'ai peur malheureusement que ça en soit le cas pour lui, allez, là, on va y aller avec Rasmus Steeler, allez, hop, voilà, toi aussi, on va te mettre en effort 99, on va faire pareil avec Torsen Train, allez, est-ce qu'il peut essayer, oh non, il se fait bloquer malheureusement, mais est-ce qu'il va pouvoir ressurgir dans les derniers mètres, et non, Dian Smith aura clairement été le plus fort, on va venir essayer de juger seulement une troisième place, bon, en général, du coup, il ne va y avoir aucun changement, si ce n'est que Smith, du coup, avec cette victoire, va prendre le lead du classement général, Idar Anderson, ben, il va passer à la troisième place, je pense, parce que, à moins qu'il ait des écarts, sinon le maillot jaune est dans ce groupe, je n'arrive pas trop à le situer, mais on voit là en bas qu'il est dans le groupe, et en plus, il nous met 8 secondes, en plus de sa victoire d'étape, du coup, il se replace vraiment très, très bien en général, il a 10 secondes d'avance sur Daniel McLean, qui lui est compté dans le temps, on va dire, du peloton, Sam Baoulet est le meilleur grimpeur, avec le même nombre de points sur Aziz Sierra, voilà, bon, le meilleur sprinter, du coup, c'est aussi Dian Smith, et le meilleur jaune, par exemple, c'est Idar Anderson, qui a 7 secondes d'avance sur Sébastien, Coltze et Sean Gizzi, bon, on se retrouve dans les derniers kilomètres, de la dernière étape, de l'Arctic Race of Norway, je viens d'attaquer avec Torsen Train, derrière, Idar Anderson est très, très bien placé, et ben non, on ne va pas rouler, si ça ne veut pas bouger, dans le groupe derrière, ben non, on ne va pas bouger, hop, par contre, là, on s'est totalement fait avoir, allez, là, ben en vrai, est-ce qu'on ne mettrait pas, plutôt eux à bloc, et on garderait Idar Anderson, au chaud, comme ça, ouais, non, je pense que c'est gagné, de toute façon, devant, allez, hop, eux, ils vont juste arrêter, on va peut-être les mettre en automatique, comme ça, voilà, ils vont peut-être essayer de prendre des roues, en tout cas, devant Torsen Train, il a quand même pris une plutôt grosse avance, allez, est-ce que ça va suffire, je pense que ça va suffire, il lui reste qu'un kilomètre 600 à parcourir, et là, derrière, ouais non, derrière, c'est gagné devant, c'est totalement gagné pour Torsen Train, qui va même aller chercher le général, je pense, et oui, victoire ici, sur cette dernière étape, allez, qui c'est qui va aller chercher la deuxième place, et ça va être, Martin Dina, je crois que s'il s'appelle comme ça, ouais, la troisième place de Stein Fredheim, et la quatrième place de Idar Anderson, du coup, au général, on va seulement le remporter, on ne pourra pas faire, un doublé, mais bon, c'est déjà quand même pas mal, de gars a remporté le général, du moins du tour à domicile de l'équipe, clairement, et on s'impose à quasiment 40 secondes d'avance, sur une seule attaque au sommet, donc ouais, on a fait vraiment très très mal, Stein Fredheim était dans une bonne forme, parce que pour moi, il n'allait jamais passer les boss, il arrivait à venir faire troisième, du coup, au général, malheureusement, on n'est pas, 1 et 3, on est 1 et 4, mais bon, c'est quand même pas mal, de toute façon, on le remporte, le général objectif, c'était top 5, on a même le maillot de meilleur grimpeur, on a failli avoir le maillot de meilleur sprinter, et on a aussi le maillot des jeunes, donc ouais, on a clairement tout écrasé, on est aussi la meilleure équipe, donc sur cette dernière étape, on nous vient de tout écraser, on se retrouve sans doute, pour la dernière course de la vidéo, les championnats d'Europe du contre-la-montre, à l'heure où je tourne la vidéo, Tobias Foss vient d'être sacré champion du monde du contre-la-montre, et nous, c'est notre recrut dans notre save, donc j'espère qu'il va être aussi prometteur dans notre équipe, là en tout cas, on a un autre prodige norvégien, Andreas Legnesun, et j'espère qu'il va pouvoir faire un bon chrono, bon malgré son moins, il a quand même de très très belles stats, c'est vraiment énorme de l'avoir signé, pour un si petit salaire entre guillemets, parce que voilà, c'est quand même énorme, ce qu'on lui a mis, mais bon, je pense qu'il pouvait prendre bien plus, allez, je ne sais pas trop comment gérer, parce qu'en fait, il en faut plat descendant, j'ai l'impression qu'il faut se mettre comme ça, là à 88, ça ne semble pas trop mal, c'est peut-être même un peu trop 88, quoique non, parce qu'après, on va avoir quand même un long faux plat descendant, ouais, j'ai l'impression, il faut juste ça en plus, il n'y a pas de vent, donc ça n'a aucun impact, allez là, au premier intermédiaire, on est cinquième à 19 secondes, il y a qui qui est déjà parti avant nous, qui a fait un si gros temps, ah ok, il y a du team alliance man et tout, qui sont déjà partis, derrière nous, il y a Autruba, qui a fait un bon chrono lui aussi, quoi qu'on sait qu'avec ses stats, il est devant nous, autant là, j'ai l'impression de gérer la perfection, contre la montre, même si je parle, je vais peut-être légèrement m'écraser, dans les derniers mètres, je ne sais pas comment est-ce qu'il fait, derrière, le check, ah ouais, mais là du coup, ah non, j'ai l'impression quand même, qu'il va quand même plutôt vite, il reste 5 km, à Andres Stegnesun, on va bien voir ce que ça donne, sur la ligne d'arrivée, allez, il est en train de tout donner, il va arriver dans le dur, allez, on va voir ce que ça donne, sur la ligne, on va éviter de s'écrouler, allez là, on donne tout, dans les derniers mètres, et ça va être le 4ème temps, à 24 secondes, ouais, donc c'est comme à l'intermédiaire, même si je pense, j'ai l'impression, qu'on a quand même bien remonté, 24 secondes, et à l'intermédiaire, on était à 32, donc ouais, il y a, termine, pas très très fort, et je crois que j'ai vu Benjamin Thomas, premier temps, d'ailleurs, la France a clairement le gros favori, qui est Rémi Cavagna, 82 chronos, 82 play, 82 baroud, bon, et juste en endurance, celui-là un peu faible, sinon clairement, il peut tout écraser, en termes, sur n'importe quel contre la montre, bon, on se retrouve pour le départ de Tobias Foss, il a l'air d'être transcendé, plus 3, je n'ai même pas fait attention, si c'était en pic de forme ou pas, ça lui fait 81 contre la montre, donc ouais, il va être vraiment très très fort aujourd'hui, en plus de superbes stats physiques, en plus il a du coup 78 de descente, donc ouais, ça, ça va clairement nous aider, je pense, Benjamin Thomas, en tout cas, premier temps, l'arrivée devant Victor Kampenart, c'est Evan Schaffner, j'ai aucune idée de qui c'est, en tout cas, c'est encore de l'AIF, vraiment une grosse surprise de jeunes suisses, on va bien voir ce que ça donne, je n'ai pas du tout vu, les qu'on dit, les engagés, en tout cas, pour l'instant, Foss fait quand même plutôt bon contre la montre, allez, est-ce qu'il peut se donner aussi encore un peu plus là, en tout cas, il roule vraiment très très fort, quatrième à l'intermédiaire, à 7 secondes, il y a Thomas Asgrind, Van Aert, Cavagna, ok, c'est Kung l'autre suisse, tout le monde s'est, on va dire, c'est été lancé, il y a surtout, voilà, Gana et Kung, 83 chrono, après Cavagna, 82, et après tous les autres, c'est au niveau de 81 ou en dessous, allez, Tobias Foss, 5 km à parcourir, on va bien voir ce que ça donne sur la ligne, enfin, oh non, il s'écrase un peu tôt, oh non, dommage, Tobias, aïe aïe, il s'effondre vers la fin, du coup, il ne va pas faire un si bon temps que ça, ce quatrième en seconde, il ne s'effondre pas, on fait clairement un excellent temps, bon, du coup, même avec un plus 3, ça n'aura pas suffi pour aller s'imposer, on va bien voir à l'arrivée, est-ce que le temps de Benjamin Thomas va tenir, bon, Guérin Thomas, c'est clairement pas en forme, en plus, je crois que c'est la fin de carrière, alors, on va voir Gasper, Asgrini non plus, il n'avait pas l'air d'être en forme, Wood Van Aert non plus, derrière Cavagna semble bien bien parti, on va voir le temps de Wood Van Aert à l'arrivée, c'est un sixième temps, attention, Rémi Cavagna qui est déjà là, attention, Rémi, est-ce qu'on va avoir un doublé français, il met 17 secondes à Benjamin Thomas, attention, Stéphane Kung est sur le point d'arrivée, allez, est-ce que ça va être le meilleur temps, deuxième à 5 secondes, et Philippe Ogana qui était troisième à l'intermédiaire, va arriver à troisième à 17 secondes, donc victoire de Rémi Cavagna sur ses championnats d'Europe, on fait septième avec Tobias Foss, si on ne s'effondre pas, je pense qu'on peut clairement aller jouer une place sur le podium, parce qu'il semblait vraiment très très fort, je pense que j'ai vu un peu trop grand au niveau de l'effort, mais bon, c'est quand même pas mal de finir septième, en plus il n'a que 67 chronos, est-ce qu'il peut encore up, en contre-l'amontre aussi, il peut encore up, surtout en montagne aussi, il peut up, donc ouais, il peut vraiment devenir très très fort, et je vous ai dit n'importe quoi, parce que les championnats d'Europe sont avant la Vuelta, du coup on va clairement aller les disputer, on va mettre Tobias, parce qu'il n'est vraiment pas en grande forme, est-ce qu'on met Stone Meaty, en termes de, quoi, qu'est-ce qui s'est passé, on va juste aller cliquer sur les conditions, il y a Oulgard, ok, qui est en pic, Tobias, il faudrait qu'il soit en pic, Stone Meaty n'a pas d'autre gros objectif, donc c'est pas grave, même si on ne le met pas, Erasmus Tyler non plus, donc voilà, on va partir avec cette équipe, pour ces championnats d'Europe, qui semble vallonné, clairement, il faut que Tobias retrouve la forme, juste avant la Vuelta, qui est dans deux jours, ça va clairement être compliqué pour lui, car je crois qu'il a accumulé un peu de fatigue, depuis le tour, ouais, donc ça va être une Vuelta, je pense, quand même plutôt compliquée, bon, ces championnats d'Europe sont très mouvementés, devant, on a une tentative d'attaque, des paybacks, avec Van Der Poel, Arendtman et Schelling, il y a Vingogord qui les a suivis, et Patrick Conrad, nous derrière, on a toujours Yansen pour nous épauler, on va essayer de la jouer avec Ida Randersen, car c'est le plus rapide de l'équipe, allez, maintenant, on va mettre Tobias Foss au travail, maintenant que c'est fini pour Tobias, il y a Legne Soun aussi, qui est dans le dur, et on va faire rouler Tobias Foss, ils ont une minute d'avance, là, le groupe de 5, il y a Kikar ici à s'intercaler, c'est Ruben Guerrero qui a attaqué, là, c'est Marc Solaire qui prend la chose en main, bon, on a Tobias, là, qui va essayer de rouler sur toute la plaine, étant donné qu'il n'a aucune chance au sprint, autant le faire rouler, et qui nous serve à quelque chose, on est plus que 29, ça vient d'exploser, là, ça a cassé au niveau de Cornilson et Valgrin, et bon, normalement, ça ne serait pas trop de mal à recoller, là, on voit un nouveau champion d'Europe du contre la montre, Rémi Cavagna qui réussit à passer, ok, devant, ça se regarde, ok, bon, du coup, c'est bon, ça se regarde, mais bon, on va quand même rouler fort pour essayer de la rattraper le plus vite possible, avant que ça réattaque, j'ai l'impression que ça tente, mais bon, ça n'y arrive pas, allez, on va entamer le dernier tour de circuit, là, ça ne fait que attaquer, c'est bon, Idar Andersen a réussi à passer dans le bon groupe, bon, il y a Konrad et Maliki qui se sont échappés, il y a Gino Mader qui retente d'attaquer, là, c'est bien, ça fatigue les gros, gros leaders, allez, là, nous, Idar Andersen, il va essayer de se placer, ça semble quand même compliqué, mais bon, il était quand même dans la roue de Julien Alaphilippe, bon, vraiment, ça ne devrait pas trop poser de problème, et là, c'est Van Der Poel qui vient d'attaquer, nous, avec Tobias Foss, on réagit, mais à la pédale, voilà, on roule, je crois que c'est Pogacar qui vient prendre le relais, ouais, bon, Pogacar, clairement, il va, voilà, c'est bon, il a rattrapé tout le monde et il contre, il contre directement, nous, il y a Marcus Hulgard qui nous aide, on va éviter de se faire bloquer, là, si c'est possible, ok, c'est bon, on a réussi à se faire une place, allez, là, par contre, là, c'est Hulgard, là, qui va nous emmener sur le reste de l'ascension, on va rattraper Van Aert et Dunbar, devant, ils sont partis à trois, Pogacar, Ramburu et Kwiatoski, allez, là, ils ont l'air vraiment d'être très très forts, les trois, mais nous, c'est bon, on arrive à revenir avec Marcus Hulgard, il fait vraiment un gros gros travail, d'ailleurs, lui, dans le jeu, là, il vient de signer chez Barren Victorious, je crois que j'ai vu ça dans les menus, allez, là, et Hulgard, qui vient de nous ramener sur la tête, au sommet, non, c'est rien d'attaqué, je pense, il reste encore 20 bornes, voilà, on vient de rattraper tout le monde, nous, sprint, on a peut-être notre chance, donc voilà, autant garder le plus de force possible, et qu'on attend le retour de Foss, et bon, on avait Isley quand même pas mal de monde, et ouais, non, en fait, ça compte, ok, il faudrait rester vraiment très très vigilant, et non, ça vient de recoller, malheureusement, on avait réussi à distancer vous de Banhart, mais bon, voilà, il a réussi à recoller, et devant, c'est Van Der Poel qui a armé une, et ouais, là, le final est vraiment très très mouvementé, attention à tout ça, on va suivre la route Julien, la Philippe peut-être, non, je sais pas, en réalité, quelle route il faut prendre, la route Pogacar, je pense, ça va être une source sûre, on l'a vu vraiment en forme, je pense qu'il va essayer de suivre toutes les tentatives, il ne reste plus que 6 km, ils sont partis à 2 devant, ils sont totalement en train de se regarder, et là, Marcus sous le garde, là, qui essaye de l'emmener, est-ce qu'on ne prendrait pas, par exemple, la route de Thomas Pitcock, ok, ça c'est fait, on a pris la route Thomas Pitcock, allez là, est-ce qu'il peut essayer de lancer, nous on va lancer aussi maintenant, allez là, et on est en train de déborder tout le monde, et Idar Andersen va devenir champion d'Europe, heureusement qu'on lui a fait confiance, il s'impose malheureusement devant Kosnefroi, Tadej Pogacar, ils étaient tous en fait à bout, je savais pas qu'on était aussi bien que ça, regardez, tout le monde arrive en fringale, Idar Andersen vient de surclasser tout le monde sur ce champion-là d'Europe, c'est vraiment la grosse révélation, de cette saison, parce qu'il a énormément gagné, en plus il a bien up, donc ouais, c'est vraiment très très bien pour lui de s'imposer ici, et là on revoit ce sprint, on va regarder tout le monde s'effondre, Van Der Poel, Pogacar, tout le monde est en train de s'effondrer, sauf Idar Andersen et Benoît Kosnefroi, vraiment très très belle victoire, et surtout très grosse surprise, un peu comme à la Tobias Foss sur le championnat du monde du contre la montre, et du coup voilà, première grosse victoire dans la carrière de Idar Andersen, il s'impose avec 8 secondes d'avance sur Benoît Kosnefroi, et 10 sur Tadej Pogacar, et après il y a Alexandre Ambroussi qui prend 14 secondes, tout le reste est à 23 secondes, et la meilleure équipe c'est la France devant la Norvège, on fait quand même une belle deuxième place au placement par équipe, et c'est seulement la quatrième victoire dans sa carrière, vraiment je pense que ça peut être juste la meilleure victoire de sa carrière, et de loin, en fait cette année il a gagné deux fois, si je ne me trompe pas, il a gagné deux fois, et il avait gagné une course l'année dernière, sinon après en soi il n'y a pas d'autre victoire, en soi il a gagné que deux fois cette saison, et c'est en fin de saison, donc c'est vraiment quelqu'un qui est en forme dans la fin de saison, en plus on venait de le re-signer pour 3 ans, et on a bien fait, voilà on lui a fait confiance, et il nous le rend en échange. Bon en tout cas cette plutôt grosse vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo, ciao ! Sous-titrage ST' 501